bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ok donc après la main on va aller s'occuper des oreilles donc vous allez ouvrir pour ceux qui peuvent les mains comme spock et vous allez avoir une partie devant l'oreille une partie derrière l'oreille voilà vous allez vraiment frotter il faut sentir le frottement de vos doigts devant et derrière l'oreille les oreilles en médecine traditionnelle chinoise sont reliés à l'émotion entre guillemets de la peur donc vu tout ce qui se passe ces derniers temps et bien tirez vous les oreilles donc on va pouvoir aller chercher le cartilage et se tirer les oreilles on dit que quand on a des grands lobes et que voilà on tire sur nos lobes c'est symbole de sagesse donc voilà tirez vous sur les lobes le plus possible est vraiment mastiquer entre guillemets avec vos doigts je suis pas sûr dit mastiquer à vos doigts mais elle a travaillé tout ce tour des oreilles tout ce cartilage ok très bien super ensuite on va aller sur notre front avec notre main donc vous ne faites attention à votre dos voilà on va aller une main après l'autre faites attention ne vrillez pas avec votre dos c'est les mains qui bougent c'est pas le dos qui se tourne ah non c'est pas ça du tout ça c'est pas du tout vous risquez de vous faire mal donc c'est vraiment les mains qui bougent voilà ensuite on va faire la même chose sur le cou et on va descendre comme ça tranquillement vraiment sentez bien sur le cou parce que c'est des endroits importants il ya tout le système lymphatique au dessus des seins là qui qui est très présent donc ça va aider à nettoyer à désengorger un petit peu toutes ces glandes super ensuite on va aller tapoter notre thymus le thymus c'est une glande endocrine qui se trouve collé en bas du corps du coeur pardon et qui fait partie du système endocrite un système immunitaire même si on dit qu'ils s'atrophient à l'âge adulte stimulons stimulons notre thymus voilà des petits coups on les fait du plat de la main on peut les faire également ici en utilisant voilà un des petits ou ou alors carrément l'angle ça peut faire un petit peu plus mal pour bien le sentir en fait le thymus il suffit de descendre justement comme ça voilà et à un moment donné vous allez voir que ça fait un petit peu plus mal c'est délicat et bien le thymus se trouve là derrière voilà ensuite vous allez utiliser vos mains vous allez mettre en bec d'ongle vous allez croiser et vous allez voir que vos mains vont se poser à deux endroits vous allez les sentir un naturellement c'est des endroits qui peuvent faire mal c'est un même endroit on reste et on tapote le même endroit et c'est pas très agréable voilà on reste comme ça super et puis ensuite on va les gars on va garder une main non pardon j'ai oublié une petite position c'est qui va être sympa aussi on reprend la tranche des mains et on va les frotter comme ça voilà on va les frotter parce qu'ici a comme je le disais tout à l'heure tout le système lymphatique avec toutes les glandes qui se trouvent en haut c'est ces grosses glandes qu'on enlève en cas de cancer du sein on enlève souvent une partie de ces glandes qui sont quand même des grosses centrales d'épuration donc c'est un peu dommage donc autant les aider à se dégorger voilà vous pouvez faire la même chose sous la douche quand vous mettez votre produit votre savon ou autre vous mettez à ce endroit là puis vous faites ces positions là sous la douche c'est parfait ensuite donc on revient à nos fameux petits becs on va laisser un petit bec en haut et l'autre va aller se positionner sur les flancs sur le côté alors vous pouvez mettre hop une main une deuxième main en gros voilà c'est le bleu point il est juste à ce moment à ce endroit là pour repérer une main demain voilà donc on reprend exactement et puis ensuite on va passer à l'autre côté super voilà continue on fait de la même façon génial maintenant on va utiliser le plat de la main et on va aller frotter ici voilà au niveau du plexus donc sentez bien fait le plat de la main vous allez peut-être vous cognez et vous montez les mains les unes sur les autres donc vous pouvez faire aussi comme ça sur les côtés exactement comme ça vous allez bien frotter votre plexus vous allez dégorger le plexus cette friction là au niveau du plexus est assez importante parce que cet endroit le plexus solaire représente notre rayonnement auprès des autres mais également lorsque nous nous faisons juger et critiquer sur notre personnalité toutes les charges émotionnelles vont avoir tendance à se bloquer à cet endroit là c'est la raison pour laquelle cet endroit là nous fait souvent mal vous devez sentir souvent des maux de ventre un problème de digestion ici c'est quand même un endroit assez stratégique on va maintenant aller frotter les flancs voilà sur les côtés donc appuyez bien faut bien sentir c'est vraiment pour que votre système lymphatique voilà puisse fonctionner n'hésitez pas voilà la même chose sur laine qui est très bien voilà ensuite on va laisser une main sur le chakra racine on va aller une main sur la gorge et on va faire des allers retours sur cette ligne là sur la ligne du méridien conception et petit à petit on va diminuer ses allers retours pour finir sur le plexus et du plexus on va faire un rond dans l'essence des aiguilles d'une montre plexus peut descendre encore marlène pour faire plexus voilà chakra racine plexus chakra racine et ça fait un massage du système digestif en même temps très bien voilà maintenant on va après utiliser hop en petit tambourin et on va se retourner pour nous montrer pour faire les reins et on descend sur les fessiers voilà ça va aussi nous aider à décontracter le bas du corps qui peut être souvent qui peut nous faire mal ici souvent c'est dans les trapèzes ou ici au niveau du coccyx du sacrum on peut avoir mal donc on descend rein et on descend carrément sur les fessiers ça va libérer aussi les points sciatiques on peut avoir ça va faire du bien voilà super et puis maintenant on est presque arrivé à la fin on va aller partir des épaules on va descendre sur le dessus du bras et on va remonter à l'intérieur donc vous tapotez pour voilà bien le sentir faites une bonne dizaine de fois l'idéal serait même de le faire cinq minutes sur les bras et ensuite cinq minutes sur les jambes ça serait parfait donc quand vous avez vraiment fait une bonne petite dizaine de fois d'aller retour vous faites l'autre bras donc vous prenez la main voilà hop donc l'idée c'est de descendre sur le dessus de remonter sur l'intérieur ou inversement ça dépend des enseignants mais en tout cas voilà vous allez aider énormément de méridiens encore une fois qui partent des doigts des extrémités du corps qui remontent comme le système lymphatique se déplacent des extrémités du corps ok ok donc donc fini le fini le bras donc après les bras on va pouvoir faire la même chose sur les hanches donc les hanches et on redescend sur les côtés des jambes et on va remonter par l'intérieur ça aussi vous le faites une bonne dizaine de fois au moins et l'idéal serait de le faire cinq bonnes minutes donc tapoter bien faites pas faut vraiment le sentir on devrait entendre les claquements voilà vous devez vraiment entendre voilà voilà le bruit que vous devez entendre 1 sur les bras pareil voilà le bruit que ça fait comme ça vous allez un c'est pas juste un petit pouf 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 tout petit non non c'est vraiment tonique vous devez le sentir et quand vous avez terminé bras jambes vous mettez les bras le long du corps vous fermez les yeux toujours à la fin de exercice et vous ressentez les bienfaits peut-être que vous allez sentir l'énergie circuler dans vos bras dans vos jambes dans le corps tout entier là soudainement vous allez entendre les oiseaux vous allez sentir le vent sur vous vous allez peut-être sentir aussi les odeurs que vous n'avez même pas perçu voilà génial vous avez fait votre petit exercice de centrage et un exercice de bien-être pour votre journée je vous conseille vraiment de le faire tous les jours voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker ou à la partager si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez aussi laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour à très vite bye bye